Vous allez voir qu'on peut se retrouver en prison en voulant sauver des animaux. Vous allez découvrir pourquoi les chanteuses Björk et Rosalia ont raison de s'associer pour défendre les saumons en Islande, et on parlera aussi de la double peine pour les vaches laitières en cas de catastrophe naturelle. Salut, c'est Sébastien, cofondateur de L214, et voici les actus sensibles et animales de la semaine. Wayne Zyoun a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir sauvé des animaux malades d'élevage intensif dans le comté de Sonoma en Californie. Fondateur de l'association DXE, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Avec son organisation, Wayne a pratiqué des open rescue, c'est-à-dire des sauvetages assumés sans se cacher, en entrant dans des élevages industriels pour filmer et exposer les conditions de vie des animaux et secourir ceux qui sont malades. Wayne et son équipe ont notamment ciblé des élevages intensifs de poulets et de canards. Pendant son procès, la juge a refusé la plupart des preuves de vidéos de cruauté sur les animaux exposés par la défense et a l'ami Wayne Zyoun sous baillon judiciaire, une disposition pour l'empêcher de répondre à la presse. Malgré ses entraves à la liberté d'expression, Wayne reste déterminé à faire appel avec DXE, il cherche à établir un précédent juridique pour le droit de sauver des animaux en détresse. En France, on n'en est pas encore là, mais il ne fait pas bon être lanceur d'alerte non plus. Le député Bastien Lachaud a été convoqué au commissariat suite à sa présence en 2019 dans un élevage de cochons fournissant la marque Fleury Michon. Il entendait dénoncer les conditions d'élevage des animaux. Et dans une autre affaire, la cour d'appel de Rennes vient d'ordonner à L214 de supprimer toutes ces vidéos d'enquête concernant un élevage intensif de lapins, tout en reconnaissant que, je cite, « l'action de l'association avait sans doute favorisé des avancées certaines en matière de protection animale ». Allez comprendre. Si vous avez des idées pour faire avancer efficacement la cause animale sans montrer comment sont traités les animaux dans les élevages, alors mettez vite un commentaire sous la vidéo. En Islande, le secteur de l'aquaculture industrielle est à l'origine d'un nouveau désastre. Près d'un million de saumons ont été infectés par des poux de mer, un fléau bien connu dans ce type d'élevage, où sont entassés des poissons pour grossir très vite. Les poissons ont des plaies ouvertes, leur système immunitaire est totalement affaibli. Un vétérinaire expert norvégien en santé des poissons n'hésitent pas à qualifier l'épidémie de « désastre sanitaire animalier », du jamais vu dans l'histoire de l'élevage moderne. Les insecticides utilisés d'habitude sont inefficaces et laissent supposer une mutation des poux de mer provoquée justement par l'usage intensif de ces produits chimiques. Les entreprises responsables de ces fermes aquatiques ont opté pour une solution aussi radicale que révoltante, l'extermination de masse de tous les poissons. Un peu comme en France pour traiter l'épidémie de grippe aviaire. Avant même que ce carnage n'arrive, les chanteuses Björk et Rosalia avaient annoncé une collaboration musicale pour dénoncer l'élevage intensif des saumons. Je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Le morceau vient tout juste de sortir et il tombe à pic. Il s'appelle Oral. Si jamais vous êtes en train de découvrir et d'apprendre des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire. Ça fait très plaisir et ça permet à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Les vaches pleurent dans les élevages, mais sourient sur les emballages. Le groupe Bell va commercialiser une version vegan de la vache qui rit, disponible ce mois-ci dans les supermarchés au Royaume-Uni. Ces fameuses portions triangulaires sont composées d'amandes et enrichies en calcium et en B12. Une récente enquête financée par l'Union Européenne révèle une tendance marquante. 51% des Européens réduisent leur consommation de viande. La santé est le principal moteur de ce changement, cité par 47% des sondés, suivi par les préoccupations environnementales, 29%, et le bien-être animal, 26%. L'étude a été menée auprès de 7500 personnes dans 10 pays européens. Le jour d'Halloween, le Grazie Mama, un yacht à voile appartenant à une compagnie de croisière polonaise, a été attaqué par un nombre inconnu d'orques pendant environ 45 minutes au large de la côte marocaine dans le détroit de Gibraltar. Les passagers ont été secourus, mais le bateau a coulé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'après des scientifiques, ces comportements des orques pourraient être appris au sein de leur groupe, suite à des traumatismes antérieurs avec des bateaux. Et puis, on termine avec un fait marquant. On parlait de la traite des vaches tout à l'heure. Le rendement laitier par vache, c'est-à-dire la quantité de lait qu'une vache produit chaque année, n'a cessé de croître ces dernières années. Les vaches laitières, qu'on dit à haut rendement, sont forcées à produire jusqu'à 30 litres de lait par jour. À l'échelle humaine, cela correspond pour un athlète de haut niveau à courir un marathon par jour. Si pour vous aussi, la vie des poulets, des canards, des saumons, des vaches est importante, alors retrouvons-nous ici chaque semaine. Cette chaîne est entièrement dédiée aux actualités sur les animaux. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire pour réagir aux actus et à nous encourager. On a parlé des saumons en Islande, avec L214, on a fait une enquête pour voir comment sont élevées les truites en France. Je vous mets le lien vers la vidéo et on ne va pas se laisser abattre. Quoi qu'on en dise, leur destin est entre nos mains.